Connaissez-vous ces belles noix ? J'en ai une de couleur claire ici et j'en ai une de couleur rosée ici. Il y a quelques jours, je n'avais jamais vu ces noix fraîches et puis j'ai eu le plaisir de recevoir un petit paquet par la poste, un cadeau qui provient directement de Guinée. Et donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo sur le sujet. Je m'appelle Christophe Bernard et je vous guide dans la découverte des plantes médicinales sur mon blog Althea Provence et dans mes formations en ligne. Si vous aimez les vidéos sur les plantes, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve sous la vidéo et puis vous cliquez sur la petite cloche qui se trouve à droite du bouton et qui vous permettra d'être notifié lorsque je poste une nouvelle vidéo. Alors comme je vous disais, ces noix proviennent de Guinée, ce sont les fruits d'un arbre qui s'appelle le colatier et qui pousse en général dans les pays d'Afrique de l'ouest, dans la zone équatoriale depuis la Guinée, la Sierra Leone, en passant par le Nigeria et en descendant jusqu'au Gabon. Je pense avoir des noix de cola nitida ici parce que la noix se partage en deux, vous voyez en suivant cette ligne foncée ici, et on obtient ce qu'on appelle des colas demi, comme ça que ça s'appelle. Mais je ne suis pas 100% sûr parce qu'il y a d'autres types de colatiers qui sont utilisés pour leurs noix, cola acuminata ou cola verticillata en particulier. Alors l'arbre va produire un fruit assez gros et coriace de couleur verte qu'il peut faire dans les 20 cm de long et qu'on appelle une cabosse, comme pour le cacao. On va couper l'écorce de cette cabosse et on va trouver à l'intérieur plusieurs graines de couleur blanc jaunâtre ou rougeâtre comme vous pouvez le voir ici, et c'est ce qu'on appelle la noix de cola. Les Africains qui ont accès à ces arbres vont en général mâcher un morceau de noix fraîche, j'ai testé pour vous, et je peux vous dire que c'est plutôt amer et astringent, c'est-à-dire que c'est riche en tannins. L'utilisation traditionnelle pour ces noix-là, c'est pour obtenir un effet stimulant, un peu comme le café. C'est aussi utilisé pour couper la faim. On a des utilisations sociales aussi de la noix, c'est-à-dire que certains vont les offrir pour fêter la naissance d'une amitié ou d'une relation avec quelqu'un ou alors pour fêter la naissance d'un nouveau-né. Parfois aussi on va les offrir en tant que d'hôtes, c'est-à-dire que la famille de l'homme va offrir des noix aux parents de sa future femme en tant que cadeau. Mais revenons à l'utilisation médicinale de la graine. Vous allez trouver dans cette graine principalement des excitants. De la caféine en particulier, un constituant de la famille des alcaloïdes que vous connaissez bien sûr très bien aujourd'hui. La noix sèche peut en contenir autour des 2%, on va comparer ça avec le café qui en contient entre 0,5 et 2% selon le type de café, un petit peu plus pour les robustas, on peut monter à 2,5-3%. Donc on va dire qu'on est à peu près dans les mêmes plages de concentration de caféine. Vous avez aussi des tannins qu'on appelle des pro-anthocyanidols, des épicatéchols, d'où ce petit goût astringent. Je vous mentionne ces noms scientifiques ici, ce sont des tannins particuliers qui ont en général une action positive sur le système cardiovasculaire et circulatoire contrairement à d'autres tannins. Ceux-ci vont réduire l'inflammation cardiovasculaire, ils peuvent protéger la paroi des veines et des artères, ils peuvent diminuer l'oxydation du LDL et donc ça, ça peut participer à la prévention de la plaque artérielle. Donc voilà une action cardiovasculaire bénéfique mais dont on parle très très peu dans la littérature pour les noix de cola, ce qui m'échappe un peu. Alors pour en revenir à l'effet stimulant et excitant, je vais vous donner des indications du docteur Felter, qui était un médecin américain très connu vers la fin des années 1800 et qui a décrit l'utilisation de la noix de cola en détail. Voici ce qu'il nous dit. Des doses faibles à moyenne permettent de combattre l'épuisement mental, la dépression et la tendance à la somnolence. Mais il nous dit aussi qu'à des doses plus fortes, la noix va provoquer une sur-stimulation et annuler les effets positifs. On reconnaît ici les propriétés de la caféine. Ensuite, la force physique va être augmentée, les muscles squelettiques se contractent mieux. Les sportifs connaissent bien cette utilisation de la caféine qu'ils vont prendre avant un entraînement ou une compétition pour retrouver ce tonus musculaire cardiovasculaire. C'est aussi un excitant pour le cœur parce qu'il va stimuler la force des contractions cardiaques. La tension artérielle peut augmenter aussi. On peut l'utiliser pour calmer les migraines lorsque la caféine est efficace chez la personne, logique vu qu'on vient de dire que la noix contient une grande quantité de caféine. Felter va conseiller des doses qui varient de 300 mg à 2 g de noix sèches et en poudre. Pour une version liquide, il recommande de l'extrait fluide à raison de 5 à 30 gouttes, ce qui représente environ 25 à 150 gouttes de teinture vu que l'extrait fluide est en général 5 fois plus concentré que la teinture. Ça c'était à l'époque de Felter avec des préparations classiques de pharmacie. Figurez-vous qu'aujourd'hui vous allez trouver de la noix de cola sur le marché. Vous allez les trouver sous forme de gélules. Et on va vous les vendre pour perdre du poids. C'est une vieille astuce de l'industrie du complément alimentaire. On vous fait prendre des excitants, de la caféine en particulier, ça vous excite et au passage ça va augmenter votre métabolisme cellulaire. Oui logique, le stress crée cet effet sur votre corps, vous allez brûler plus de calories. Mais tout ceci n'est pas sans risque, il peut y avoir des troubles cardiaques au long terme, il peut y avoir des insomnies, ça peut provoquer des angoisses, etc. Donc laissez tomber l'excès de produits excitants pour perdre du poids. De toute façon, tous ces produits dans l'industrie de la perte de poids, je peux vous dire que c'est très souvent de l'argent jeté par les fenêtres. Donc basé sur toutes ces informations, ma conclusion pour la noix de cola, c'est que c'est un stimulant intéressant si vous y avez accès, c'est mon cas aujourd'hui, on m'a envoyé ces belles noix et donc je vais probablement en faire une teinture, c'est-à-dire une macération alcoolique pour l'utiliser un peu plus tard comme stimulant les jours de grande fatigue. Mais franchement, vous avez le café, c'est plus simple à préparer et c'est plus facile à trouver. Bien sûr, la caféine n'est qu'un petit pansement sur la situation de fatigue, ça ne va rien résoudre, la vraie question c'est pourquoi êtes-vous fatigué et qu'allez-vous faire pour remédier à cette situation ? C'est notre sujet de discussion. Pour les précautions d'emploi, ce sont en gros les mêmes que pour la caféine, c'est-à-dire ne prenez pas la noix de cola si vous souffrez d'hypertension ou de troubles du rythme cardiaque, ou si vous avez du mal à dormir ou si vous êtes facilement excité par tout ce qui est caféine, etc. Avant de vous laisser, pour la petite histoire, vers la fin des années 1800, un pharmacien dénommé John Pemberton fabrique une boisson bien particulière. Il va mélanger un extrait de noix de cola avec un extrait de feuille de coca. Il rajoute du sucre et il crée le fameux Coca-Cola qui, à l'époque, était vendu comme boisson médicinale, figurez-vous, et il contenait bien dans sa première version de la noix de cola et de la feuille de coca. Voilà pour la noix de cola, elle n'est pas de chez nous, mais elle est vendue ici et là dans les boutiques de produits naturels, j'espère vous avoir aidé à y voir plus clair. Si vous appréciez ce type de vidéo, merci de laisser un petit j'aime, sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur les plantes médicinales.